A Gomor, dans la partie est de la République démocratique du Congo, les autorités judiciaires de province du nord et sud Kivu ont annoncé l'ouverture des enquêtes sur les circonstances du naufrage du bateau en Vémerdi, jeudi dernier, sur le lac Kivu, en provenance d'Eminova, dans le territoire des Kaliye. C'est à marge de la visite samedi 5 octobre de la ministre nationale des Affaires sociales, Aziza Monana, que le gouverneur du sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi Sadiki, l'a confirmé. Pour ses chefs de l'exécutif provincial, cet inième drame meurtrier sur les lacs Kivu devait être le dernier dans la région. D'après lui, les enquêtes ouvertes devront déterminer les causes en fin de sanctionner les responsables. Nous allons organiser maintenant un régime de sanctions. Comme vous le savez, les investigations, le procureur de la République, le tribunal de grande instance de Bukavu et celui du nord Kivu, ont déjà engagé des investigations pour pouvoir mettre aux arrêts tous les responsables qui sont impliqués dans cette tragédie. Selon l'agence congolaise des presse, la ministre des Affaires sociales séjourne dans la ville de Goma pour assister notamment le rescapé et voir comment organiser les obsèques des victimes de ces drames. D'après les sources médicales, une trentaine de personnes, dont deux femmes, ont trouvé la mort dans ce naufrage qui a sécoué les pays tout entier cette semaine. Jean-Jacques Pouroussi Sadiki explique les déroulements de l'organisation des obsèques qui seront prises en charge par l'État congolais. Nous allons d'abord commencer une session d'identification des victimes. Ça a commencé. Nous avons déjà eu une idée approximative du nombre de corps disponibles. C'est environ 28 corps. Et nous avons aussi une idée approximative du nombre de personnes qui ont été sauvées, donc des rescapés. Nous allons payer les cercueils d'abord. Nous allons organiser que nos frères et sœurs soient enterrés dans des conditions dignes et acceptables. Après avoir à payer les cercueils, nous allons, sous l'autorité de la ministre des Affaires sociales et actions humanitaires, avec les contributions de nos deux provinces, nous allons mobiliser des moyens pour donner de quoi manger, pour prendre les soins médicaux de nos victimes. Alors que l'émotion reste encore vive dans la population, l'hôpital Kéchéro-Dégoma, dans le Nord-Kivu, poursuit la prise en charge des rescapés. Environ 175 cas ont été admis pour des soins appropriés dans ces structures sanitaires que la ministre des Affaires sociales et les gouverneurs des deux provinces ont visités. Au total, durant l'étape de réception des cas, nous avons reçu 76 cas. Parmi les 76, nous avons deux femmes enceintes, chez qui nous avons fait des examens, mais qui sont en train d'évoluer très bien. Et malheureusement, parmi, au-delà de ces 76 cas, il y avait six corps sans vie. Et parmi les six corps sans vie, nous avons tenté de réanimer un, mais ça n'a pas pu marcher. Mais parmi les six corps, là, ce sont des femmes, ce sont des femmes malheureuses. Dans la partie est, l'ouverture des enquêtes se cite une lueur d'espoir pour les habitants et la population congolaise en général, qui espèrent désormais que des mesures strictes seront prises pour mettre fin au naufrage récurrent sur le lac Kivu et d'autres voies de navigation.